Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de janvier les forces du soleil viennent du capricorne comme tous les ans et bon vous savez à quel point ce signe est rigoureux déterminé persévérant et disons que vous allez pouvoir puiser dans les qualités du capricorne dans ses énergies pour progresser professionnellement en effet le soleil occupe non pas votre secteur professionnel mais disons votre secteur du travail ce qui n'est pas tout à fait la même chose là je parle du travail quotidien de ce que vous faites tous les jours il y en a qui ne travaillent pas d'ailleurs mais ce sont les activités quotidiennes qui sont représentées par le signe du capricorne alors vous allez certainement y mettre pas mal d'énergie dans ses activités peut-être parce que bon il y aura une nouvelle organisation c'est une nouvelle année peut-être que on va vous demander de travailler autrement ou que des nouveaux collègues qui vont arriver ou que vous allez peut-être démarrer un travail particulier dans lequel vous allez vous investir à fond parce que n'oubliez pas que le capricorne il est géré par saturne et qu'avec saturne on ne peut pas faire les choses à moitié il faut vraiment s'investir et mettre toutes ses forces intellectuelles sur sa puissance mentale pour pour faire ce qu'on a à faire et pour en tant que lyon existait davantage après le 20 le sol est renversé au face à vous un donc il y aura probablement à vous mettre d'accord avec quelqu'un ou un contrat à signer ou des rencontres à faire du côté des activités il ya deux planètes qui sont positifs pour vous d'abord mars et jupiter qui est revenu en bélier donc à tous les projets que vous avez les comment dire peut-être cette volonté de développer un des une association ou des affaires professionnelles tout ça va être bon facilité on va dire par jupiter et par mars qui est toujours en gémeaux un mais qui reprend une marche directe le 13 donc si vous voulez bon tout ce que vous allez mettre en route tout ce que vous allez tous les projets que que vous avez en tête vous allez vous avez du temps un devant vous pour les réaliser puisque bon mars va comment dire donner le top de départ c'est toujours le ce que fait mars elle allume la mèche d'une certaine manière et bon sur la durée c'est jupiter qui va prendre le relais et bon comme elle reste en bélier jusqu'au mois de mai vous avez jusqu'à ce moment là pour concrétiser les projets pour les mettre en route pour vous voyez ou alors aussi il ya une relation amicale qui peut être une relation amicale ou professionnelle qui peut vous être d'une aide tout à fait particulière à moins que soit vous qui veniez en aide à quelqu'un qui en a besoin côté coeur alors vénus s'oppose à vous tout le mois elle est en verso mes oppositions de vénus ne sont pas mauvaises en général elles permettent justement certaines rencontres donc elle ne sera pas enfin si elle elle a terminé je pense son bon aspect jupiter mais elle l'entraîne elle le garde avec elle donc il est possible que vous fassiez des rencontres ou que vous ayez un petit renouveau dans votre couple que la flamme se rallume c'est bon le verso il est face à vous il concerne votre partenaire alors c'est peut-être aussi votre partenaire qui sera plus dynamique alors il est possible que vous ou l'autre ayez besoin d'un peu plus d'indépendance ça ça arrive très souvent quand vénus est en verso donc dites vous que c'est un passage que c'est comme ça qu'on veut pas vous quitter un alors sauf peut-être certains d'entre vous qui reçoivent l'opposition de saturne je pense particulièrement en troisième décan mais elle s'en va elle s'en va elle part au mois de mars donc ce dernier important aspect c'est cette conjonction de vénus avec saturne alors certains d'entre vous auront à renoncer à quelqu'un à quelque chose il y aura un sentiment de distance de froideur peut-être tout simplement faut pas être alarmiste bon on a des périodes de froid et de chaud aussi dans nos amours il ya une météo des amours le 4 le 14 le 18 le 27 et le 31 voilà un bon nombre de de journées positives par rapport à votre travail et à vos activités quotidiennes puisque on est en période capricorne et après un pour vos relations avec les autres si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que joe et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens vous abonner à cette vidéo vous abonner unfood et paonais lisciaux vous abonner à la chaîne vous abonner à la chaîne Merci.